Coucou les choucrouloutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans Starstable pour aller tester la petite mise à jour, enfin petite plutôt grosse d'ailleurs, mise à jour qu'ils ont mis hier, donc le 8 avril, donc on est le 9 aujourd'hui. Allons-y, allons voir ça. Donc alors apparemment Josh va nous emmener dans un nouvel endroit, un ranch western, le ranch tenu par le père de Lisa, la Soul Rider qui a Starshine, et on aura le 22 avril des nouveaux Quarter Horse, ils ont fait une refonte des Quarter Horse. Je ne sais pas quoi penser des Quarter Horse, ils sont très bien faits, mais en fait les Quarter Horse ça ne fait pas extrêmement longtemps qu'ils les ont refaits, et je vous avoue que j'aurais préféré une autre race avant, par exemple les Sels français, c'est pas ma race préférée spécialement, enfin j'ai pas de race préférée, enfin si j'ai les Irish Cop, ok. Mais je trouve que les Sels français, ils ont toujours la base des chevaux genre Vicois, et ils mériteraient d'être refaits avant les Quarter Horse. Mais bon, c'est peut-être pour l'histoire qu'ils ont d'abord fait ça, vu qu'il s'agit quand même du ranch de Lisa Peterson. Bref, on va aller parler à Josh. Tu cherches un endroit où chevaucher dans l'esprit du Far West ? Monte et je t'emmène au ranch Starshine ! Ah par contre, j'adore le fait que le cheval soit attelé comme ça, je trouve ça trop bien. J'espère qu'on pourra plus tard faire ça, atteler son poney et parcourir genre Vicois, genre tu mets tes potes dans la chariote, dans la chariote et ce serait tellement bien. On verra. Le cheval est trop blasé. En fait, ils ont l'air blasés leur Quarter Horse, genre ils sont... Enfin, je sais que les chevaux qui ont la tête haute quand ils marchent, c'est pas naturel normalement, parce que le cheval il est plutôt cool quand... Quand ils marchent tout seuls. Après, ça dépend des races et tout, mais... Mais du coup, ça me fait marrer. Le ranch Starshine. Yay ! Waouh, on va s'éclater. Je pense qu'il va y avoir 8000 gens là-bas. Un écurie, c'est beau, hein. Ils ont géré, hein. Où est-ce qu'on est ? On est là, ok. Donc, on est entre... Entre... Ouais, entre Fear et puis l'entrée de Miss Fall. Ok, ok. On va parler à Josh et ensuite on ira faire le tour. Alors. Eh bien, nous y voilà. J'espère que tu n'as pas été trop secouée à l'arrière. Hé hé ! Gabine ! Tu vas voir, moi je vais te secouer autrement. Pardon. Retour à la maison, c'est quoi ? Je retourne à Mourland un petit moment. Monte, si tu veux que je te dépose. Ah, ok. Donc, en fait, lui, il fait l'aller-retour. Ok, d'accord. Ah, c'est intéressant ça. En gros, on peut aller à Mourland, Rapidos. Ok, ok. À la conquête de l'Ouest. Salut, c'est gentil de passer nous voir. Je suis Josh et cette beauté s'appelle Pearl Heart. Je ne sais pas comment ça se prononce, désolé. Nous te souhaitons la bienvenue, Orange Starshine. Ce nom me dit quelque chose. Bah oui, c'est le cheval de Lisa, espèce de débile. C'est bien normal. Cet endroit tire son nom du cheval de Lisa Peterson, Starshine. Hé hé ! Son père a ouvert ce ranch pour promouvoir l'esprit western de Jorvik. Hé, qu'est-ce qui t'amène ici ? Tu veux être un cow-boy ? D'ailleurs, ils ont refait Josh et... Ouh ! Déjà, il était pas mal. Mais alors là... Rrrrrr... Je ne sais pas depuis combien de temps ils l'ont refait. Mais si ça se trouve, ils l'ont refait depuis trois ans déjà. Mais voilà. Comment vous dire ? Alors, qu'est-ce qui t'amène ici ? Pour être honnête, ça fait longtemps que ma maison me manque. Les montagnes, les forêts et le style de vie du Wyoming. Mais je voulais pas quitter Jorvik et tous mes amis. C'est ce qui m'a attirée ici. J'ai le meilleur des deux mondes. Oh, c'est beau. Monsieur Peterson a entendu parler de mon rêve d'avoir un endroit spécialement dédié aux compétitions d'équitation western. Et ensemble, nous en avons fait une réalité. Ici, tu peux participer à des épreuves comme le pole bending, la course au tonneau et autres choses du même genre. Cet endroit va continuer à s'agrandir. Alors reviens de temps en temps et tu découvriras peut-être quelque chose de nouveau. Genre des Quarter Horse le 22 avril. Pardon. Oh, si tu restes un peu, tu entendras peut-être quelques jolies mélodies du country. A plus, Olivia. A plus, Josh. Alors, visitons. Déjà, on va prendre le van pour le valider. Qu'on puisse venir ici souvent. Je pense qu'il n'y a pas encore de compétition pour le moment. Ils vont mettre tout ça la semaine prochaine, si j'ai bien compris. Il y a une entraîneuse. Donc ça, c'est très bien ça. C'est parfait. Et on peut aussi être à l'écurie ici. Donc vous savez, je pense que je vais changer d'écurie parce que pour le moment, je suis à Jorvik. Ah, c'est bien. Ah, ça c'est cool. Ah, mais il y a deux entraîneuses. Bah attends, c'est qui là-bas alors ? Je me suis trompée, elle est là l'entraîneuse. C'est qui la meuf là-bas ? Elle vend quoi ? Tu vend quoi madame ? Ah, c'est eux. Ah, pour faire le centre-castreux. Je suis con. En plus, c'est écrit au-dessus de sa gueule. Ah, je suis incapable de lire. Oh là là, quel cassoce. Alors, vous, vous vendez quoi ? Foin du Far West. Ok, donc ouais, le foin, les pommes, machin. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est nouveau ? Nourriture bio pour poules ? Oh. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est sympa. Ok, admettons. C'est trop bien ça. Les petits box là, au calme, pour ranger ton poney. Ah, ça c'est... J'adore. C'est con parce que je fais pas de RP dans la CSO parce que j'ai pas de partenaire vraiment. Et je trouve que c'est chiant. Enfin, je sais pas. À l'écrit, c'est chiant, sachant qu'il y a toujours la censure pourrie là. Qu'est-ce qu'il y a avant madame ? Est-ce qu'ils ont déjà installé les... Oh, les belles ce bride. Oh, les belles... Oh, les belles... Oh, les belles... On va changer de look, je crois. Et voilà ! Et il me manque le tapis. Voilà. Est-ce qu'on est pas trop beau ? Eh ! Eh ! T'as le look coco. Par contre, toi, tu rentres dans le panier parce que tu vas me faire chier avec tes mignonnements pourris là. C'est bon. Eh ! On est pas mal, hein ? Est-ce que ça serait pas mieux avec cette pochette d'ailleurs ? Ouais, cette pochette fait... Ouais, elle est mieux. Et j'avais dit que je changerais d'écurie, donc on va maintenant être à cette écurie. C'est beau, hein ? Je crois que je l'ai déjà dit à peu près mille fois. Mais vraiment, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a là ? Oh, la piste de danse. Ah oui, alors j'ai vu un spoiler. On va pouvoir faire danser les chevaux, mais l'animation, je sais pas si elle est finie parce que c'était un spoil. Donc c'est peut-être encore en cours, mais c'était assez dégueulasse. Je suis désolée, mais... Un cheval ne peut pas faire ça. Alors, je sais que c'est un jeu, on peut mettre un peu de gna gna, mais là, non, non. Eh, c'est trop mignon ! C'est genre quoi ? Un box véto, ça ? C'est des paddocks de véto ? Eh, c'est trop bien pensé ! Ils ont géré, hein ? Et ça, c'est la véto ? Bah oui, du coup. Oui, mais mon cheval va très bien, donc non, ça va, merci. Merci pour elle, mais Candy va très très bien. Et là, il y a quoi ? Il y a un petit corral. Allez, on me fait le corral. Ta 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 ! Hop ! Là-bas, il y a un petit pré. Oh, c'est bien ! Oh là là, ils ont... Pouf ! Eh, ils sont éclatés, hein ! Et les ânes, ils sont tellement mignons ! Regardez-moi ce chou ! Avec les moutons et tout ! Oh là là ! Oh, bichoune ! Ils sont beaux ! Je sais qu'il y a des joueuses et des joueurs qui aimeraient avoir des ânes, moi, perso. Je m'en bats un peu les couilles. Ah, c'est bien. Franchement, c'est bien. Je pense que celles qui font du RP, là, elles sont servies. Mais alors... Un truc de ouf, frère ! Ah, c'est là, les poules ! Il y aura peut-être une mission plus tard de mettre les grains aux poules, du coup. Et là, il y a quoi ? Ah, là, c'est le truc de concours, là. Donc là, il y a des box. On rentre où, ici ? Là, ok. Et je pense que là, il y aura des courses plus tard, du pole bending, du... tout ça. Du barrel racing ! C'est bien, les gradins. Je pense qu'on peut s'asseoir dessus, je ne sais pas. Je pense. On peut monter, c'est déjà ça. On ne peut pas s'asseoir. Ça me paraît bizarre. Ah, là. Je ne sais pas. On ne peut pas s'asseoir. Chelou. Peut-être plus tard, on pourra. Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Il y a une maison que je n'ai pas vue. Donc là, c'est Josh, les écuries, machin... Là-bas. Ah, je n'ai pas été par là non plus, je crois. Là, c'est l'écurie, du coup... Et là, il y a une maison. Je ne sais pas si on peut y aller. Vous pensez que c'est la maison de Lisa ? En tout cas, on n'a pas l'air de pouvoir y aller dedans. De pouvoir aller dedans, pour le moment. En tout cas, c'est fermé. C'est fermé, quand on dit. On ne veut pas de nous. Elle est jolie, cette petite maison. Et par là, il y a quoi ? Donc, je pense que c'est la maison du père de Lisa. Et vous pensez que le père de Lisa et Josh... Il... Non, parce que tout est possible, vous savez. Il y a des gens qui découvrent leur homosexualité bien après des années. Bon, ben, en tout cas, ce ranch est très sympa. D'ailleurs, je ne ferai plus les mages en live. Je les ferai en vidéo, donc avec ou sans le club. Là, comme j'étais à la ramasse hier et tout, je le fais sans les filles. Enfin, sans les mecs plutôt, ils ont déjà vu. Mais je pense que je ferai des vidéos comme ça. Je fais direct le montage derrière, c'est beaucoup plus simple. Écoutez, moi, je vais retourner... Ben, je vais reprendre mon cheval magique, là. Où est l'écurie ? Là-bas. Je vais reprendre mon cheval magique et puis aller au druide pour être prête pour demain. D'ailleurs, demain, j'aurai la première mission. Et peut-être que je vous la filmerai, à la limite. Comme ça. Comme ça, vous verrez comment ça se passe. En tout cas, ce... Dési, je vais rentrer. Ah oui, c'est le bordel dans mon écurie. Les chevaux, ils sont là. Tout va bien. Ben, sur ce, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi, je vous envoie plein de carrés de paillage. Je vous dis à la semaine prochaine. Et salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501